Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, pardon, on est lundi matin. Il ne pleut pas, mais il fait un peu gris quand même. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo, un petit tuto en fait. Et c'est le premier que je fais, voilà. Ça fait un moment que je vous ai parlé de ça, que je vous ai dit que je voulais essayer. Dans ma causerie du dimanche, donc d'hier, enfin non, la vidéo, vous la verrez sûrement que mardi, donc la vidéo de dimanche, je vous ai montré un petit peu les premiers prototypes en fait que j'avais fait samedi, puisque c'est samedi la première fois que j'en ai fait. Mais ce n'est pas fini, il me manque encore quelque chose. Voilà, elles ne sont pas vraiment finies. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que franchement, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai sorti plein de choses, voilà. J'ai sorti plein de choses. J'ai sorti des ancles, j'ai sorti des stickers. Alors, dans un premier temps, j'ai beaucoup, beaucoup de stickers. Et vous me voyez que très rarement utiliser des stickers. Mais j'en achète souvent quand, je ne sais pas, quand ça me plaît, hop, voilà. Et sachant que je ne les utilise pas forcément, mais ce n'est pas grave, j'aime bien. Et souvent, ce qui fait que je ne les utilise pas, souvent, c'est ce bord blanc autour qui me dérange. Voilà. Il y a beaucoup de stickers qu'on a. Et il y a toujours ce petit bord blanc. Et c'est, voilà, je trouve ça tellement dommage. Voilà. Comme ceux de, là, j'en ai dehors. Je ne vais pas utiliser ça. Mais vous voyez, comme ceux-là, là, qui sont magnifiques, hein. Toute cette série-là de stickers de chez Action. Mais là, vous avez toujours ce, voilà, cette bande blanche autour. Et en fait, quand vous l'utilisez, c'est un peu embêtant. Alors, soit on découpe, soit on va ancrer. Alors, il y en a... Maintenant, je commence à utiliser quand même de plus en plus parce que ça m'ennuie de les avoir. Je les trouve beaux et de ne pas les utiliser. Et donc, je suis obligée d'ancrer. Alors, bon, comme là, ces couleurs-là, je vais ancrer avec de la vintage, par exemple. Enfin, ces tons d'encre comme ça. Mais je trouve que des fois, eh bien, ça va un petit peu sur l'image et ça ternit un peu l'image. Voilà. Je trouve ça dommage. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai décidé que je voulais utiliser mes stickers. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Et quand j'ai découvert ces petites cartes, je me dis, c'est l'idéal. Voilà. Alors, ces petites cartes, c'est les mots-cartes. Mou-cartes. Voilà. La première fois que j'ai vu ça, c'était il y a 15 jours, je crois, un truc comme ça. C'est une vidéo de chez Kiki Création 17. Voilà. C'est chez elle que j'ai vu la première mou-carte. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement joli que j'étais tout de suite regarder sur Google, etc. voir si je trouvais. Je m'étais mou. Et en fait, je tombais sur plein de cartes magnifiques, certes, mais c'était des cartes de visite américaines. Voilà. Et en fait, ça ne correspondait pas. J'ai cherché, j'ai cherché. Je suis allée sur Pinterest. Pareil, je m'étais mou. Et je n'avais que des cartes de visite. Et puis, je ne sais plus. À force de chercher comme ça, de trucs, j'ai commencé à voir mini, tout ça. Alors, du coup, j'ai cherché ma mini, non, carte. Et j'ai voulu tester des choses dans mes recherches. Donc, j'ai marqué comme mou. C'était une grande carte. Alors, je me suis dit peut-être que mini. Alors, hop, j'ai cherché mini mou. Carte est là. Waouh, sur Pinterest. Voilà, il y en a eu plein. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à regarder, à chercher. Je suis allée regarder des chaînes américaines, etc. Pour voir. Et à chaque fois, je trouvais que les cartes, elles étaient plus belles les unes que les autres. Voilà. Alors, pour la taille, donc, Kiki, elle avait dit que ça faisait 3 sur 7. Voilà. Et moi, en cherchant, en fait, les américaines, en fait, c'est en inch. Et en fait, c'était 1,1 sur 2,75, je crois, en fait. C'est un tout petit peu plus petit, en fait. Ça fait 2,800 et quelques, la traduction. Mais, du coup, en France, les filles, elles les ont arrondies. Et donc, ça fait 7 sur 3, ce qui est beaucoup plus simple que les tout petits centimètres, 2,800 et des poussières. Voyez le calcul. Voilà. Et donc, voilà, c'est des petites cartes qui font 7 centimètres sur 3 centimètres. Alors, j'ai cherché longtemps s'il y avait quelque chose à mettre au dos. Alors, dans ce que j'ai cherché, à aucun moment, dans aucune vidéo, j'ai vu quelqu'un mettre quelque chose au dos. Voilà. Je ne suis pas tombée dessus. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, je n'ai pas trouvé. Voilà. Déjà, au départ, j'avais eu du mal elle a trouvé les mou-cartes. Donc, enfin, les mou-cartes. Donc, voilà. Et sans compter que, bah, c'est tout en... J'ai vu pas mal de vidéos, mais c'est tout en anglais, quoi. C'est américain, tout ça. Donc, moi, voilà, je ne comprends pas trop. Et, pour non, c'est pas faute de ne pas avoir fait d'anglais, parce que beaucoup d'années d'anglais, mais non, ça ne veut pas rentrer. C'est une langue qui a un blocage, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Donc, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Et sur les chaînes françaises que j'ai vues, c'est pareil, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos avec des mou-cartes. En français, je pense que j'en ai vu deux, je crois. Voilà. Kiki et puis une autre personne. Voilà. Mais à chaque fois, il n'y avait rien derrière. Moi, ça me chiffonnait parce que, comme c'est des petites cartes à échanger, voilà, et du moment où c'est à l'échange, eh ben, voilà, je trouve que c'est plus sympa quand même quand il y a quelque chose derrière. Regardez, pour les ATC, les ATG, les ATStan, tout ça, on a des petites choses pour mettre derrière. Ne serait-ce que, ben, quand vous les recevez, si vous en avez, si vous avez changé beaucoup, que vous en avez 50, vous allez les classer, je ne sais pas, moi, dans une petite boîte, ou voilà, eh ben, s'il n'y a pas marqué qui vous les a envoyées, la date et tout ça, eh ben, autant vous dire que, enfin, en tout cas, moi, avec ma petite tête, je peux vous dire que déjà, au bout de, allez, un mois, je ne sais même plus qui me les a envoyées, en fait. il va en avoir sûrement quelques-unes qui vont, voilà, qu'on va se dire, ah, c'est son style, donc voilà. Mais la vérité, c'est comme les ATC, j'ai plein d'ATC, si on met les ATC comme ça, comme montre le dos, je suis incapable de dire qu'il me les a envoyées. Alors, il y en a certaines que par le style, je vais, je vais me dire, ah, ça, c'est un peu, par exemple, si c'est Sandrine, fleur, scrap 17, je vois, je vois un peu comment elle scrap, tout ça, donc je vais, je vais reconnaître plus facilement, mais la vérité, c'est qu'en règle générale, je trouve que c'est assez difficile, du coup, je trouve que ça, c'est sympa quand il y a marqué derrière. Donc, j'ai, je vous dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé et j'avais mis, enfin, dans une de mes vidéos, j'en avais parlé, en fait, justement, que j'avais vu ce petit modèle de carte que ça m'a beaucoup plu, etc., que j'avais cherché des renseignements, bref, et j'ai des copinettes qui m'ont mis, voilà, il y en a une qui m'a mis tout un laus sur l'histoire de ça, voilà, en dessous, une des vidéos, c'était très gentil, en fait, elle disait vraiment ce que c'était, etc., et j'ai une autre copine, une autre copinette, qui, c'est Caroline, en fait, qui m'a envoyé un mail avec une photo de quelque chose qui a été créé pour mettre à l'arrière de ces petites cartes-là. Du coup, je m'en suis fait, je vais vous montrer, voilà, voilà, comme ça, donc là, ça va être collé derrière, voilà, et voilà, pour derrière, dans ce qu'elle m'a envoyé, il y a le mot MOOCART, comme les ATC, les ATC, on met ATC en haut, ou si c'est une ATG, on mettait ATG, voilà, on mettait ça en haut. Ensuite, le nom de l'artiste, voilà, donc votre nom, le créateur, en fait, moi, j'ai mis passionnette, j'ai mis la même chose que j'ai mis pour mes, pour mes, comment dire, toutes mes créations, que ce soit les kits, que ce soit les ATC, etc, etc, tous les derrière, en fait, eh bien, je l'ai fait, à chaque fois, je mets mon petit, voilà, mon petit, comment, logo, voilà, passionnette. Ensuite, on met la date et on met le thème. Ensuite, on met série, s'il y en a une série, oui ou non, et s'il y a une série, eh bien, on met, ben, comme pour les ATC, une sur deux, une sur trois, enfin, voilà, et c'est comme ça. Et je trouve qu'au moins, ben, quand on les range, eh bien, si on regarde six mois après, on sait exactement la copinette qui l'a fait, quand est-ce qu'elle l'a fait, et puis c'était quoi le thème, s'il y a une série ou pas, voilà. Moi, je trouve ça plus cool que ne rien mettre du tout. Rien mettre du tout, pour moi, ça ne s'appelle pas une mou-carte, ça va s'appeler plus un embellissement quelconque, puisqu'il n'y aura rien du tout derrière, voilà. Donc, voilà pourquoi, moi, je préfère. Ceci dit, voilà, je vous dis, dans beaucoup que j'ai vus, apparemment, les gens, ils ne mettent rien derrière, voilà, ou rien de spécial, mais moi, je préfère, si on m'en envoie, si je fais des échanges avec quelqu'un, je préfère que derrière, il y ait le nom de la personne qui l'a fait, qui est le nom mou-carte, et la date et le thème, en fait. Ne serait-ce que, peut-être que dans deux, trois ans, ça ne sera plus du tout à la mode, on n'en fera plus, ça n'existe plus, et qu'on en retrouve, et qu'on voit juste un petit truc comme ça, on ne va peut-être plus y penser que c'est une mou-carte, tandis que si c'est derrière, on se dira, ah mais oui, c'était les fameuses mini mou-carte qu'on a échangé, etc. Enfin bref, n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est plus sympa, mais voilà, ce n'est pas une obligation, je vous dis, voilà, chacun fait ce qu'il faut. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai décidé donc de faire quelques-unes, alors je vous dis tout de suite, je n'en ai aucune idée, j'ai sorti des choses, voilà, alors j'ai sorti ces petites bonnes femmes qu'il y a eu pendant un moment chez Action, voilà, que j'adorais, voilà, j'ai sorti plein de stickers, voilà, de choses que je ne sais pas trop, voilà, comme ça, et j'en ai aussi en bas, et donc, voilà, alors, ça je mets là, parce que si je vais en faire en queue ou quoi que ce soit, voilà, alors du coup, j'ai dans, dans mon tiroir à papier, comment dire, ancré à des fonds que j'ai fait avec la gel presse, avec même mon tapis en verre, là, quand on met de l'encre comme ça, quand on passe la feuille, ou comme là, vous voyez, c'est les restes de choses que, vous voyez, quand on encre, des trucs comme ça, et bien tous ces papiers-là, j'ai un tiroir où je mets tout dedans, là, il est plein à ras-bord, et je me dis qu'il va être temps que je commence quand même à les utiliser, voilà, et du coup, ben, voilà, ce en est un que j'avais fait, voilà, je pense que celui-là, il vient du tapis en verre, ce que ça fait, c'est, c'est des marbrures comme ça, là, c'est avec l'eau, en fait, voilà, et du coup, voilà, j'ai fait, j'ai sorti ça, et donc, je les ai toutes découpées à 3 sur 7, voilà, et maintenant, il faut, je vais me, il faut que je me décide qu'est-ce que je vais faire, voilà, avec ça, alors au début, je m'étais dit que j'aurais bien fait une petite série sur le thème, ben, la campagne, voilà, c'est pour ça, j'avais sorti ça, pour voir comment c'était possible, voilà, ça fait très longtemps que je les ai, voilà, et je les ai pas, enfin, voilà, j'ai pas utilisé, je me dis que, peut-être, que là, je pourrais, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais, alors, j'ai des petits arrosoirs, j'ai des petites choses comme ça, alors, je vais voir si ça va, parce que les grandes, il faut que ce soit les petits, alors, par exemple, parce que les arrosoirs, ce qu'il y a, c'est que je peux pas les mettre en entier, vous voyez, voilà, ils sont trop grands, voilà, je pensais pouvoir, si, là, les bottes, les bottes, je peux, voilà, mais il faut que je trouve quelque chose qui aille, voilà, les petites bottes, alors, il faut que j'ancre, pour l'instant, j'ai pas ancré, parce que je, comment dire, je cherchais, avec quelle couleur je vais ancrer, alors, si j'arrivais à mettre, il fallait qu'on puisse voir, quand même, que c'est un arrosoir, à moins que je mette l'arrosoir, comme ça, après, je découpe tout ce qui est truc, mais est-ce qu'on va voir que c'est un arrosoir, ouais, je suis pas certaine qu'on voit que c'est un arrosoir, si je découpe, ça va pas être si facile que ça, alors ça, je vais enlever le, hop, la mousse 3D qu'il y a derrière, je veux pas que ça fasse trop d'épaisseur, voilà, alors, j'ai sorti toutes mes, enfin toutes, mais j'ai sorti mes, mes encres de chez Action, comme ça, il y a plein de couleurs, et comme ça, je vais voir, ce que je vais mettre, vous savez quoi, je vais déjà coller les bottes, non, les bottes, elles me plaisent bien, donc je vais mettre les bottes, on verra bien après, voilà, alors, hop, les bottes, ah oui, j'aurais dû faire un, j'aurais dû faire d'abord, hop, je vais mettre les bottes là, au bord, voilà, ouais, j'aurais dû coller d'abord, voilà, ça, alors, du coup, j'ai découpé tout ça, très vite, hop, avec le massico, mais le grand massico, des fois, hop, c'est pas évident, de couper, moi, je vais enlever les bordures noires, parce qu'on voit le trait du tableau, quand je les ai faites, je pense, il va falloir que j'enlève les lignes, alors, vous voyez, ça vient comme ça, donc, normalement, ça prend tout, parce que je les ai découpées, plus ou moins, à la même taille, alors, ça, je le mets tout de suite là, j'aurais dû le faire d'abord, parce que c'est plus facile, quand on le met d'abord, voilà, alors, là, comme ça, donc, voilà, vous voyez, ça fera ça, derrière, voilà, et devant, voilà, et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre là, alors, parce que je me suis dit que j'ai des petites choses, mais voyez, ah non, ceux-là, ça va, ceux-là, ils n'ont pas tous du blanc autour, alors, peut-être, qu'un petit papillon, ça ne va pas du tout, ce n'est pas du tout la bonne couleur, alors, j'avais sorti cette petite planche-là, mais du coup, ça se fait, je ne pourrais même pas en mettre de ceux-là, pour en mettre des petites feuilles, alors, une petite feuille là, ouais, allez, des petites feuilles, pas trop le genre de choses que j'aime faire, j'aime bien quand c'est tout bien, on va mettre ça bien au bord, voilà, regardez, voilà, après, alors, il faut que je ancre, je vais ancrer avec quoi, avec du vert, je vais faire avec du vert, parce que, je pense que, voilà, il faut que je prenne un petit vert, peut-être celui-là, celui-là, parce que c'est moche quand on voit le blanc, voilà, hop, comme ça, on peut laisser comme ça, on verra bien après, je verrai après, si je bouge quelque chose, donc, celle-là, elle vient là, ça, ça ne va pas, donc, une autre, alors, déjà, je vais commencer par coller, je vais en faire plusieurs comme ça, avec vous, et je vous dis, ce n'est pas forcément des séries, là, comme j'ai trouvé, cette petite pochette, avec, les petites choses de la campagne, de la ferme, alors, du coup, je me suis dit, oh, ça peut être sympa, hop, ma colle, c'est toujours ma colle, vous savez, que j'avais eu chez Noz, que je trouve qu'elle colle super bien, c'est dommage, parce que, je l'ai tellement utilisé, que d'un seul coup, le niveau, il a beaucoup baissé, j'ai mon petit rouleau, parce que ça, c'est bien, comme ça, ça reste tout de suite bien plat, alors ça, depuis que j'ai trouvé ça, je peux vous dire que c'est génial, parce que quand vous collez, et bien, c'est tout bien écrasé, tout de suite, là, je vais faire le petit tour, avec du vert, tout de suite, voilà, et, voilà, voilà, donc voilà, celle-là, alors, qu'est-ce que je pourrais faire, alors, je pourrais peut-être faire, le cheval en deux fois, des fois, c'est peut-être pas mal, ça, ça, j'enlève, parce que je n'enlève pas, vous voyez, comme ça, je vais coller, voilà, et là, ça, je découpe, je remets de l'encre, voilà, c'est dommage, c'est parce que celui-là, je pourrais éventuellement, le mettre, ici, pour que ça soit, vous voyez, que ce soit à la suite, il y en a des fois, que j'ai fait comme ça, on est là, au même niveau, voilà, et on fait comme ça, mais, aussi, ça ferait une petite série, ça ferait deux, mais qu'est-ce que je pourrais, je vais pas mettre, je vais faire juste comme ça, tant pis, à quoi que s'il y avait ce que j'étais en train de voir tout à l'heure, si je mettais au même niveau, j'avais vu qu'il y avait, oh, ma chouette, elle est, voilà, il y avait ça, que je me disais, que je pourrais peut-être mettre, et ben si, ça va être ça, je vais faire ça, donc, je vais coller, voilà, d'abord, je vais mettre ça derrière, et comme ça, je mettrais, je sais pas trop, les séries, comment mettre pour, voilà, je pense à me mettre comme ça, j'ai tendance à reculer mes mains, vous ne me voyez pas, donc là, des fois, ça dépasse un petit peu, je vous dis, c'est quand on coupe, il y a des fois, il y a quelque chose qui se déplace, dans le, dans le massico, là, il va falloir que je regarde, parce que franchement, c'est un peu embêtant, là, du coup, hop, là, là, je vais venir, venir, venir ancrer, je vais mettre, bon, là, vous voyez, il y a le fameux, encore du blanc, voilà, ce que je dis que j'aime pas, dans leur truc, aïe, je vais essayer de le couper, et je vais essayer de le couper, voilà, je relève le blanc de là, voilà, il y a aussi, je relève là, et je relève le blanc, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y en a, j'ai vu, elles font, par exemple, l'équivalent de 4, voyez, elles font 7 sur, comment dire, sur, alors, 3 et 3, 6, sur 12, 7 sur 12. Et ils font, par exemple, un paysage, ils font quelque chose et ensuite, ils les découpent en, comment dire, par 3. Et du coup, ça fait des séries de 4, par exemple. Ah, zut. Bon, je vais mettre ça après parce que là, il y a mon kiki. Je vais mettre de la colle partout. Parce que sinon, après, on voit de la colle partout. Ça fait dégoûtant. Et maintenant, on reprend le morceau et on le met là. Voilà. Voilà. Comme ça. Et bien, voilà. Et je l'ai mis à l'envers, regardez. Tout ça pour ça. Bon, c'est pas grave. On va essuyer la colle. Alors, on recommence. J'espère que ça va coller encore parce qu'à force, ça va plus vouloir coller. Ah, Elina, Elina, tu fais des bêtises. Voilà. Bon, écoutez, ça va être là au bord comme ça. Et même si c'est pas tout à fait, tout à fait au même niveau. Écoutez, c'est bon parce que là, ça devient vraiment… Non, j'aurais pas dû mettre la colle derrière. Avec la mousse 3D, j'ai mis la colle. Du coup, ça glisse tout le temps. Ça glisse, ça glisse. Voilà. Bon. Je ne vais plus y toucher. Je vais le laisser sécher. Du coup, ça va faire comme ça. Regardez. Voilà. Là, Eva, je vais laisser le petit oiseau là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en l'air ? Ça, c'est quoi ça ? C'est un truc avec des pommes. Il n'y a pas quelque chose en feuillage, quelque chose que je pourrais mettre… S'il y a des feuilles, mais avec du blanc. Voilà. Du blanc autour. Et sinon, elle va avoir… C'est les mêmes feuilles, mais aucun intérêt. C'est pas… Alors, est-ce que… Ah, je peux mettre une libellule. Mais non. Voilà. Il fait d'autres petits oiseaux. Mais ils sont pas beaux. Enfin, c'est pas beau. C'est pas… C'est pas… C'est pas que c'est pas beau. C'est que c'est pas ce que… Ce que je voudrais. Alors… Est-ce que j'ai autre chose là qui me… C'est difficile quand on… Quand on cherche après au hasard. Parce qu'il faut que ce soit dans ces couleurs là. Alors… Qu'est-ce que je pourrais mettre en haut ? Là, j'en ai des stickers de… La campagne. Il y a du blanc. Mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. En l'air. Alors… Est-ce que je pourrais… Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en l'air ? C'est ça ? C'est juste pour mettre ici. Je voudrais mettre quelque chose. Oh… 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 Il y a des petits papillons. Et… Un petit papillon. Mais ça fait pas beau du tout. Non, moi, je… Non, je sais pas… Vous voyez pourquoi je me l'entends ? Parce qu'après, il y a plein de trucs qui me plaisent pas, en fait. Je trouve pas ça beau. Et là… Je suis dans ce cadre là. il y a plein de petites choses qui sont jolies mais ça ne me plaît pas c'est pas ça non et ça non plus on va mettre un petit happy day ou hello hello you voilà qu'est-ce que je pourrais mettre non ça ne va pas Elena ça ne sera pas joli alors je ne sais pas j'en ai encore d'autres je vais regarder vous ne les voyez pas je sais bien vous voyez dans ceux comme ça il y a des petits papillons qui sont déjà plus petits mais que je suis obligée d'ancrer voilà parce que parce que c'est trop blanc voilà c'est trop blanc et même comme ça là ça va être marron le vert parce que tout est vert voilà petit papillon voilà on va mettre du vert pour que ça se fonde dans le dessin là un alors est-ce que je pourrais trouver d'autres petites choses aussi il y en a d'autres par exemple celui-là voilà on va mettre celui-là moi j'essaie de le découper mais des fois j'ai de la patience voilà je découpe mais après vous en avez des qui se découpent très bien deux qui se découpent pas terrible du tout celui-là il sera un petit peu il y en aura un petit peu moins de blanc voilà voilà et c'est parti bon allez on va mettre on va ancrer on va mettre du vert puisque tout est vert donc voilà il va y avoir un autre voilà voilà regardez hop ça fera comme ça voilà c'est dommage c'est que c'est pas les deux qui vont qui se suivent mais bon c'est pas grave voilà je pense que je vais laisser comme ça je vais voir si je rajoute autre chose mais je vais peut-être laisser juste comme ça parce que voilà ça me fait voilà ça me fait trois comme ça ouais je crois que je vais à quoi que là je peux peut-être mettre des petites fleurs là il y avait des petites fleurs comme ça là je vais voir est-ce que si je fais de l'encre ça va ça va être trop c'est pas assez foncé en fait je sais pas chez vous si vous avez mais alors on est envahi de mouches c'est une vraie catastrophe je suis allée faire mes courses je voulais acheter de la bombe je déteste ça mais là ça fait trop c'est trop partout elles sont j'ai jamais je me rappelle pas d'en avoir eu autant comme ça je trouve qu'elles sont embêtantes elles sont tout le temps en train de tourner alors s'il y a la lumière partout il y a la lumière si là je dois être une lumière parce qu'elles viennent sur moi n'importe quoi ma pauvre fille non mais c'est vrai que c'est agaçant mais agaçant ça donne rien ce que je viens de faire rien du tout voilà je mettrai sûrement des petites traces voilà je rajouterai quelques petites traces je vais arrêter ceux là parce que j'ai pas d'autres idées et puis les stickers là ça me prit pas je pense que je vais faire avec je vais en faire quelques-unes avec les demoiselles mais ça c'est encore un fond que j'avais voilà c'est les fonds avec du papier comme ça avec plein de trucs comme ça que j'ai tamponné non c'est pas avec ça j'ai fait des petits tamponnages je sais pas ce que j'ai fait ah avec ça vous voyez avec ces petits tampons là donc j'ai tamponné partout et après j'ai tout découpé en donc en 3 sur 7 voilà et je suis venue coller derrière hop toujours le fameux bloc que je n'aime pas dans les derniers aquarelles de chez Action voilà je suis venue découper plein en 3 17 et comme ça je colle dessus quand c'est des papiers fins voilà et du coup voilà j'en ai plusieurs comme ça et ceux là je vais les garder pour autre chose et je me suis dit que j'allais faire je vais ranger ah oui ma pelle je voulais faire un avec la pelle oh oh attendez alors attendez je trouvais qu'elle était belle la pelle alors on voit là par exemple regardez ça fait bien avec la pelle ah si je vais le faire quand même voilà ça fait un autre encore et est-ce que j'ai encore des petits papiers il va falloir que j'en refasse oh là là je crois que j'en ai pu euh ah tant pis je les j'imprimerai puis je collerai après et il faut que je que je voilà que je j'ai enlevé les traits du comment dire ça dans le tableau j'ai fait des traits pour séparer les différentes colonnes et lignes etc enfin bref et et du coup ben on voit quand on coupe quand je coupe vraiment au bord alors il y en a une qui a pas de trait qu'on voit pas le trait noir et puis l'autre qu'on voit voilà du coup disons c'est vrai que ça fait moins joli et ce que je vais faire c'est que les prochaines que je vais imprimer et ben je vais enlever le trait je vais mettre sans trait comme ça hop quand je vais découper ben il y aura pas ça sera plus ça fera plus propre alors du coup je ne pensais pas en plus hop elles sont un léger petit décalage je ne sais pas c'est derrière ce que j'aime bien c'est que franchement comme ça la colle elle est bien étalée pour les plus grands j'utilise ça maintenant comme ça écoutez c'est nickel comme ça hop la colle c'est impeccable là je vais faire le tour voilà je ferai peut-être un petit liseret ouais je vais peut-être faire ça ça va peut-être faire ça j'enlève la mousse là parce qu'elle est trop grosse je ne veux pas trop d'épaisseur je ne sais pas si on peut mettre des épaisseurs vraiment mais bon moi je ne veux pas en mettre beaucoup ça on l'enlève ça ça s'enlève alors ma petite pelle ça c'est que j'ai regardé voilà c'est joli voilà c'est joli par contre c'est bête c'est que ben si j'aurais peut-être pu mettre style ça comme ça avec ça derrière pourquoi pas alors attendez voir petite barrière est-ce que je peux mettre la petite barrière on va voir regardez ça mais c'est pas mal du tout voilà par contre là je vais découper ce qui dépose voilà ouais je vais laisser comme ça voilà comme ça et alors ça a la poubelle parce que je vais en mettre partout l'idée elle est venue subitement voilà des fois voilà un petit truc et puis hop ça vient alors dans ces petites choses que j'ai là est-ce qu'il y aurait une petite libellule qui ferait joli je vais regarder on a bien des libellules une petite libellule là comme ça peut-être est-ce que celle-là elle fait mieux elle fait moins vrai celle-là elle fait plus vrai et donc je pourrais faire comme ça là hop regardez hop oh si j'aime bien voilà par contre là je suis ancrée là parce que ça fait blanc voilà écoutez encore une autre voilà voilà c'est pas mal bien ça on a obligé que ça soit vraiment bien collé ça voilà que ce soit comme ça j'aime bien hop celle-ci pour aller là parce que je savais que je voulais utiliser ah par contre alors est-ce que parce que j'ai le petit arrosoir mais est-ce qu'il irait par là le petit arrosoir si je le mettais comme ça je peux faire pour qu'il y ait quand même voilà si on voit comme ça que c'est un arrosoir si je coupe un peu voilà d'abord on va mettre ça derrière hop on peut coller après mais comme je veux utiliser mon petit rouleau et en fait ça fait bien plat quand on colle tout de suite comme ça puisque là hop voilà tout de suite voilà la colle hop c'est nickel et donc oui il est mon petit arrosoir j'enlève hop cette grande mousse qui est là qui ne veut pas se décoller comme il faut à la poubelle voilà du coup je mets de la colle je verrai bien qu'est-ce qui va être collé et qu'est-ce qui ne va pas être collé donc là là vous voyez je dois enlever ça là tant pis dommage parce que c'est joli mais du coup ferme j'ai tendance à m'en aller voilà et peut-être que je vais mettre cette fois-ci une jaune ça dépasse là la mousse ça fait moche quelle idée voilà je me dis est-ce que ça ne fait pas terrible quand même alors j'avais les petits oiseaux est-ce que les petits oiseaux alors est-ce qu'il y en a un qui a l'air d'être posé celui-là il a l'air d'être posé et est-ce que je peux mettre un autre qui vole bon allez non pas comme ça si j'en ai un là je ne sais pas comment on pourrait je vais voir comme ça plus ça je ne sais pas pourquoi je mets des petites choses comme ça mais bon comme ça mignon voilà il y a encore une autre feuille voilà une et encore une autre voilà et donc voilà celui-là donc ça fera ça oui c'est le thème jardinage en fait c'est le jardin voilà voilà comme ça et maintenant hop je vais faire mais je vais faire avec les petites femmes je pense que je n'ai plus assez de de petits ça là j'en ai plus voilà j'en ai que 3 non 4 ce n'est pas grave je vais faire ça avec vous et puis hop je range mes petites choses de jardinage c'est des choses que j'ai depuis longtemps voilà comme cela c'est tellement longtemps que ça ne colle même plus le chapeau voilà donc là c'est bon là du coup je vais faire avec les petites femmes donc écoutez je vais coller déjà alors je vais prendre je vais essayer de alors je vais voir ce que j'ai ce que j'ai fait hop j'ai mis là 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 c'est vrai que quand j'ai découpé je n'ai pas trop fait attention j'ai fait au hasard et du coup des fois il y en a l'écriture elle est trop dans l'autre sens mais bon pas grave déjà je vais voir ceux-là voilà mais je ne vais pas avoir assez toute façon de fond c'est pas grave je ne vais pas les mettre les fonds je les collerai après c'est pas grave donc là ça va être comme ça là je range le vert parce que là je ne vais pas faire le tour en vert je vais faire le tour j'ai ancré plus avec une couleur dans les roses dans les trucs comme ça ça donne quoi ça il faut que je teste je n'ai pas un petit morceau de papier pour tester je vais faire là dessus ça peut le faire pour celle-là voilà mais les autres ça fait un peu trop foncé il faut que je prenne un peu plus clair de toute façon ça n'a pas d'importance c'est juste pour pas que allez je vais tous les faire de la même couleur voilà je sais quelque chose qui va pas déborder voilà et je crois que j'ai vu un autre qui est débordé et donc voilà donc alors je range mon oncle et du coup voilà je vais mettre ces petites pépettes j'ai oublié j'ai oublié le cochon j'ai essayé de se sauver ce petit cochon là et donc alors je ne sais pas si vous vous rappelez c'était ces petits stickers là ils étaient peaux comme tout oh mais le traiteur aussi il est en train de partir oh qu'est-ce que c'est que ça et du coup je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais mettre comme style alors déjà j'en avais celle-là alors du coup je pense que je vais enlever la mousse 3D la grande qui est derrière je vais l'enlever parce que voilà et je vais coller par contre parce que c'est du plastique je vais coller avec la colle scotch je ne vais pas utiliser l'autre parce que comme je ne sais pas si elle va coller ou pas dans le cas du doute voilà je sais que la colle scotch elle va coller plus facilement donc on va faire avec alors c'est comme ça je ne vais pas en mettre trop non plus je ne vais mettre qu'au milieu parce que là ça va être pareil c'est le genre de chose qui va glisser alors peut-être là ça fait trop 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 je coupe ce qui dépasse il va y avoir un petit peu voilà par contre ce qui est embêtant oui c'est ça c'est parce que tant pis je n'ai pas réfléchi à ça mais c'est trop tard ce que je veux faire avec ça ça va être avec des petits défilés de mode mais le visage comme c'est transparent et comme il y a des petites choses comme ça derrière ça va être un peu plus embêtant alors voilà une alors laquelle qu'est-ce que je voudrais faire pour mon autre style alors là il y a cela comme ça aussi je vais prendre celle-là j'aime bien donc pareil ça fait tellement longtemps qu'elle traîne que même la mousse elle ne colle plus alors là voilà c'est vrai que c'était un peu sombre c'est vrai que mon choix n'était peut-être pas très judicieux mais bon j'avais envie de faire voilà donc voilà là ça fait déjà deux on les laisse coller alors qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre elle est restée coincée là-dedans c'est pas bon oh j'ai c'est mon chemin alors voilà 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 Alors, laquelle je vais mettre ? Il y en a plein, mais... Alors, laquelle je vais choisir d'autre ? Elle n'est pas dehors, donc je ne suis pas obligée de la... Là, je vais faire celle-là. Je pense que pour certaines, je vais... Comment dire ça ? Je vais faire tout le petit tour, vous savez, avec le crayon, le silo noir, pour faire un petit encadrement. Là. La dernière. Allez, hop, je fais la dernière. Tiens, celle-là, elle est coincée, je vais la chercher. Elle essaye de se sauver. La mousse, vraiment, ça ne colle plus rien du tout. Voilà. Donc, alors... On peut... Ce qui dépasse là... Je vais faire de la place pour vous montrer les petites choses. Il est où mon bouchon ? Déjà, parce que sinon, je vais mettre de la colle partout. Voilà. Ça, enferme. Je n'en ai plus besoin. Alors, j'enlève un peu, parce que j'ai tellement de bazar là-dessus. Là, il n'y a pas besoin. C'est pour couper. Hop, on l'a, on l'a. Et donc, voilà. Je vais prendre une blanche. Et donc, je vais vous montrer. Voilà. Alors, voilà la petite série avec les petites dames. Voilà. Et la série. Je trouve que c'est mignon. Alors, ce que je disais, c'est que je pense que je vais faire ça, en fait. Je ne suis pas trop douée. et j'espère que je ne vais pas tout gâcher. Voilà. Là et là. Voilà. Comme ça. Je vais faire peut-être qu'il y a un peu trop. ou c'est moi, je n'insiste pas trop parce que je ne veux pas faire trop de. Voilà. J'ai un peu tremblé quand même. Là. Je tremble. C'est fou, ça. Tu ne veux pas. Voilà. Voilà. Là, il est bonne. Là, pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais vous montrer la série que j'avais faite samedi. Ça, je ne sais pas encore. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, la série que j'avais faite samedi, c'était celle-là. Et je me posais la question si j'allais faire un contour ou pas. En fait, celui-là, il va avec celui-là. Parce que, hop, oui. Celui-là, il va avec celui-là. Alors, j'ai décalé comme on en dit. Ça s'est décalé. Mais bon. Voilà. Là, celui-là, il va avec celui-là. Voilà. Comme ça. Et ceux-là, ils sont tout seuls. Tout seuls. Tout seuls. Et tout seuls. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut que je voie encore. J'ai beaucoup de mal avec les mélanges, avec tout ça, en fait. Pourtant, quand je vois faire, ça a l'air toujours tellement simple. Quand je vois les copinettes, ça avec ça. Moi, c'est fou, ça. Allez. Donc, voilà. Mes mou-cartes. Mes mini-mou. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Vous pouvez faire des arrêts sur images. Vous pouvez regarder sur tout ça. Donc, 7 cm de long. 3 cm de hauteur. Enfin, de large. Voilà. Derrière. Moi, en tout cas, sur les miennes, il y aura toujours ça. Pour avoir mon nom, la date que je l'ai fait, le thème. Si c'est une série ou pas. Et voilà. Comme là, ça fait une série. Ça fait la mode. Donc là, je mettrai qu'il y a 5. Voilà. Vous voyez. Là, les oiseaux, c'est pareil. J'ai fait avec des oiseaux. Donc, je pense que je vais appeler la série Oiseaux. Et là, il y en aura plus. J'hésite, en fait. Entre le thème. Thème oiseaux. Voilà. Et celles qui sont en série. Oui, je vais peut-être faire ça. Par exemple, comme là, c'est deux. Voilà. Mettre ces deux. Mais le thème, c'est les oiseaux. Donc, il y aura plusieurs thèmes oiseaux. Mais il y en aura certains où il y aura peut-être une série. Je ne sais pas trop comment voir. Il faut que je réfléchisse à ça. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ça avec vous. Je vais peut-être juste... Vous connaissez, vous savez que j'aime bien les petits strass. Donc, je vais peut-être juste rajouter des petits strass. Voilà. Juste pour donner un petit peu de lumière à certains endroits. Là, bon, il y a les oiseaux. Il y a du glitter déjà. Ça brille déjà pas mal. Donc, je pense que je ne vais rien rajouter. Juste ce qui m'embête, c'est le contour. Je vais peut-être faire un contour quand même. Voilà. Et ceux-là, je vais sûrement mettre des petits strass. Et voilà. Après ceux-là, j'aurai juste à recoller ces trucs-là derrière. Et puis voilà. Elles seront prêtes à l'échange. Puisque j'ai une copinette qui m'a demandé. Et je crois que c'est Patty. Oui. La chaîne, en fait. Je vais vous dire ça. Elle a une chaîne. Donc, hop. Là. Du coup, du coup. Voilà. Que je revienne là où j'étais. Oh, je l'ai perdue. Mais non. Mais non. Mais non. Elle est là. Mais non. Voilà. Et c'est alors. Voilà. C'est la chaîne Patty Scrap 17. Voilà. Patty Scrap 17. Donc, au même temps. Voilà. Vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne. Voilà. Et donc. Bah. Patricia. Voilà. J'en ai fait déjà. Donc. Si ça te plaît. Tu peux toujours me le dire. Voilà. Je pourrais. Puisque tu m'as dit que tu t'as prêté à mon envoyé. Donc. Bah. Écoute. C'est fait. Je pourrais faire l'échange. Allez. Et sur ce. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada